très bien ce patch vous le voyez sur cet écran mid season reinforcements ce qui veut dire falco tu veux dire milieu de saison renforcement c'est voilà changement de demi de saison alors on va regarder ça ensemble vous voyez que majoritairement les changements majeurs dans la majorité ça va être du twitch du blackbeard et du doc trois opéra fin deux qui étaient délaissés un qui était trop pris on va voir un petit peu ce que ça peut donner alors on commence avec cette brave twitch qui s'appelle comment déjà emmanuel pichon emmanuel pichon la pauvre alors ce qui se passe c'est qu'elle dispose maintenant de deux chocs drones dont le premier est déployé pendant la phase de prep ce qui est un sujet peut déployer simultanément également voilà alors on y va on y va petit à petit pour pas choquer que ceux qui ne savent pas mais voilà deux chocs drones qu'elle peut déployer simultanément comme tu l'as dit c'est à dire qu'elle peut switcher entre les deux chocs drones par contre elle n'a pas d'autres drones elle n'a pas de drone qui saute mais voilà la deux drones elle peut passer de l'un à l'autre mais non c'est pas à 18 heures le patch c'est à 17 heures ou alors on m'aurait menti et dans ce cas là tout mon plan tombe à l'eau à l'eau à l'eau on va voir donc voilà truc assez énorme autre gros changement le don ne se déplace trente pour cent plus vite qu'auparavant bon il peut pas sauter toujours pas le bruit qu'il émet a été réduit et la petite lumière rouge sur le dessus a été supprimé donc tu vas me dire ce que tu en penses falco mais pour moi c'est un truc assez énorme ah oui sur le coup ça a l'air pas mal après au final twitch avance patch elle était munie de trois drones au final oui oui certes tu pouvais pas les aider simultanément si deux si tu jouais bien deux mais au final là on lui retire un drone après qu'il soit plus silencieux plus rapide et moins voyant ouais c'est cool mais le fait qu'ils puissent toujours pas sauter avec autre changement autre gros changement son laser la portée a été augmenté de 5 à 7 mètres ce qui veut dire que maintenant elle peut détruire les caméras donc au plafond comme vous le voyez là mais aussi les caméras extérieures et ça c'est assez ouf non non la maintenance elle commence à 17 heures mais dans dix minutes voilà mais je veux dire dès qu'elle sera faite pour moi je pourrais rejoindre des games ça y'a pas de soucis là dessus c'est comme tous les patchs donc a priori ça devrait aller alors promenons nous dans les bois donc voilà on vous a tout dit sur twitch blackbird énorme changement le concernant puisque son bouclier passe de 800 points de vie à 150 donc là vous le voyez il prend quatre balles dedans il il est détruit mais ce que vous voyez il dispose de deux boucliers à présent il en a un de rechange mais voilà vous voyez que ça se défonce extrêmement rapidement je pense que c'est une bonne chose je pense qu'il est peut-être oui un peu trop fragilisé maintenant on verra on verra parce qu'au final si le mec généralement si le mec est bon derrière son blackbird normalement ça lui laisse quand même le temps de mettre sa tête quoi il sera moins opé il sera moins opé quoi oui il sera moins opé qu'il l'est actuellement c'est ça c'est ça donc à voir un petit peu ce que ça donne mais je suis assez enthousiaste est ce que du coup les autres alliés peuvent voir les drones spéciaux de twitch non tu pouvais voir les chocs drones de twitch aussi non tu pouvais pas ah bah je pense pas non 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 justement ben non puisqu'elle interagit avec eux via son moniteur particulier qu'elle a sur le bras et non pas son téléphone on verra j'ai pas de réponse là dessus je sais pas si c'est précisé ça n'a pas l'air on verra tu verras tu verras on se retrouvera tu viens et enfin je t'assurais rien que j'ai fait et enfin doc doc qui peut overheal c'est à dire le sursoigner en fait vous le voyez la barre de il ya 90 il prend une une seringue et il monte à 120 120 niveau maximal chaque seringue mais 40 de dégâts en plus il n'en a que deux ou trois ça a été et toutes les secondes et toutes les secondes tu perds un hp jusqu'à 100 c'est ça dans toutes les deux secondes toutes les deux secondes toutes les deux secondes il perd un hp jusqu'à redescendre à 100 donc voilà merci team insane pour ton follow bienvenue à toi il peut toujours se faire ça lui se faire un boost et et booster quelqu'un d'autre donc c'est assez énorme sachant que on en reparlera après on en reparlera après nouveau gadget pour les attaquants les clés mort petit gadget que l'on pose sur le sol qui est une mine en fait à détection laser et vous allez voir le mec arrive bam dans tes dents bâme le skill bâme le skill à voir ce que ça donne mais ça peut ça peut surprendre ça protège le cul d'un romeur ça contre un romeur voir ce que ça donne à savoir que ces clés mort enlève 105 hp donc un dog un doc over il peut passer dans une clé mort et être toujours debout il lui reste 15 hp sans s'il n'a pas d'armure c'est ce que j'ai vu tout à l'heure s'il n'a pas d'armure on verra maintenant avec une armure peut-être qui prend moins de dégâts j'espère qu'il s'est pas si j'espère qu'il est point s'il a une armure alors ouais alors ce qui est important de voir aussi c'est que cette clé mort va que sur tatcher twitch glas et thermite et qu'elle remplace certains leurs gadgets par exemple tatcher percé grenade flash pour des clés mort twitch percé flash pour des clés mort glas percé bridge charge pour des clés mort et thermite percé flash et c'est bridge charge pour gagner des smoke des fumis donc et la clé mort ça c'est nice c'est un gros changement sur thermite ouais moi j'avoue que ça me fait chier qu'on ait pu les flashs en termite parce que c'est un gadget que j'adore jouer je t'aurais dit oui s'ils avaient laissé les briques mais ils ont mis des smoke et puisque thermite est un perso support ouais lui mettre des smokes c'est plus intéressant que des flashs c'est vrai c'est pas un ouvreur mais dans ce cas là ils auraient peut-être dû mettre des flashs à hache quoique c'est peut-être assez pété je sais pas merci zedidou pour ton follow à voir mais c'est vrai que ça fait beaucoup de flash en moins pour tatcher twitch et thermite oui bah si emmerdant c'est qu'ils auraient pu enlever les bris de charge explosif contre explosif tu vois ouais c'est l'aspect tactique de la flash c'est ça on verra ce que ça donne manque de flash ensuite nouveau gadget les grenades d'impact vous voyez c'est une petite grenade qu'on déclenche et qui explose dès le contact ou une seconde après le lancer elle va équiper certains opérateurs tels que cavera castle smoke et rook dans le cas de cavera et smoke ça va remplacer leur c4 donc ça c'est un énorme changement sachant que vous allez voir on va parler après de ces grenades et dans le cas de castle et rook ça va remplacer les barbelés moi j'étais pas un énorme joueur du barbelé donc si tu veux c'est pas un truc qui va me perturber sur rook par exemple que je joue de temps en temps ouais mais tu regardes les matchs pro league tu les castes il y en a énormément il y en a énormément maintenant on va voir ce qu'apporte la grenade oui sachant que je l'ai vu tout à l'heure sur un blitz au contact du bouclier une grenade lancée lui enlève 46 hp il était à 54 donc une deuxième grenade ne le tue pas elle le laisse très très haut hp mais deux grenades dans un blitz ça ne le tue pas dans le bouclier j'entends si par contre je pense si on lance la grenade juste derrière et qu'elle tombe séjour derrière ses cuisses ou j'en sais rien ça peut peut-être le tuer ou lui enlever beaucoup plus faire vachement plus voilà donc on verra ça merci milito pour ton follow pour info il ya une tempête de vent pour info il ya une tempête de vent chez moi je ne fermerai pas les fenêtres il fait beaucoup trop chaud voilà donc bon à voir après ça fait quand même une grosse perte au niveau de caveira et smoke le c4 surtout dans le cas de smoke je pense au défense banque oui et non parce que au final tu touche pas assez smoke quoi c'était l'essentiel c'était les smoke avec smoke oui mais bien sûr si ça aurait été cata mais tu vois un smoke banque il permet de bien hold peut-être même trop d'ailleurs en fait faut avoir on verra sur l'équilibre des games la méta etc comment ça se passe rt site à chaud ensuite gros changement qui arrive ah oui le frein de bouche et ça on peut le mettre sur le 1911 apparemment ça c'est ouais ça c'est énorme alors la liste des armes vous l'avez en bas je vais pas la refaire même si moi mon kiff c'est qu'on peut le mettre sur la mpx c'est un un frein de bouche qui va réduire un salut à vous tous les gars c'est un frein de bouche qui va réduire le premier recul le recul du premier tir vous savez que le pattern de recul sur rainbow et fait de la sorte que sur la première balle tu as un recul particulier et après tu as ce pattern de recul mais réduit le mp45 c'est un très très bon exemple vraiment intéressant faut vraiment tester ça ouais et 45 à juste un recul de départ quoi c'est tout ce qu'il a du coup si tu lui supprime ça et vous voyez que c'est assez énorme le nombre d'armes sur lesquelles c'est ajouté c'est presque toutes les armes utilisées quand tu vois mp5 mp5 à ump r4 c la c8 de buck mais famas 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 s'il n'y est pas si le famas il y est c'est le f2 il y a quasiment toutes les armes donc donc voilà je pense que ça va être assez énorme et enfin le canon lourd je l'ai vu tout à l'heure monté sur une smg 11 c'est ridicule c'est ridicule un vieux tube dégueulasse qui sort du cube du smg 11 ça ressemble à rien ça c'est un équipement qui vous augmentera les dégâts à longue distance vous voyez cool pour les défenseurs clairement 10 à 20% c'est pas rien sachant que c'est 10 à 20% parche pour chaque balle donc sur des armes à haute cadence ben forcément ça augmente le ratio il ya aussi un tremblement de terre ce que ta caméra a failli tomber ouais non mais j'ai des grosses rafales devant mais je vous ai dit on fera avec parce que c'est pas possible j'ai un ventilo d'un côté le ventre dame nature de l'autre côté alors c'est que ça joue une porte dans une autre pièce de ton de ton de ton château ça va faire un cours oui mais c'est ce qu'il ya c'est ce que j'ai des courants d'air là mais qui me passe devant papa sur moi en fait le lose ce qui est important de savoir aussi c'est que ce canon lourd qui augmente les dégâts augmente le recul il rajoute un recul sur l'arme donc elle est plus dur à maîtriser donc ça va plus être pour faire du one tap que pour faire des foules de loin ou à moins d'être une bête et bien maîtriser faudra voir à quel point ça change le recul on verra ça tout à l'heure et enfin mais des armes de changement alors assez énorme valkyrie dispose maintenant de trois black eye au lieu de quatre n'ont pas de prix des équipements je le connais pas tifu mais on va voir ça très bientôt salut à vous tous qui nous rejoignez on va commencer le patch très bientôt il n'est pas encore sorti sur pc d'ici cinq minutes ce sera fait donc voilà valkyrie 3 black eye au lieu de quatre je pense que c'est une très bonne chose c'est un truc qui pourtant je suis grand fan de valkyrie devant l'éternel mais c'est un truc que je pointais du doigt dès le début que quatre black eye c'était trop tu t'offres vraiment trop de visibilité partout ouais et du fait que valkyrie était un must pick que tu l'as retrouvé dans 99,9% des compos de pro league ils se sont posé la question et voilà merci rainbow six pour ton follow iq et montagne ont un petit changement aussi c'est à dire que leurs gadgets se déploient maintenant une seconde au lieu de une seconde cinq très bonne chose aussi selon moi que ce soit pour iq son gadget ou même montagne c'est c'est excellent ah j'avais pas lu ça une seconde pour déployer et des équipés et ils peuvent utiliser leur armes à feu au bout de 0,7 secondes c'est à dire que tu peux apparemment que tu as un peu l'animation volontairement ouais ouais on va voir comment ça se passe ouais 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 carrément et après il ya eu un gros voire énorme balancing de beaucoup d'armes on va pas forcément tout revoir en détail je suis désolé surtout que c'est pas des armes c'est pas les must pick sur les opérateurs quoi non clairement la la carme la carme de buck le 417 de twitch la batteuse de fuse la g36 de hache peut-être sur court sur xbox elle est vachement plus piqué que sur pc en gros si vous voulez pour faire bref 417 ils ont augmenté son recul ouais ils ont augmenté ses dégâts vous le voyez ici 65 pour 70 pour la kmrs pareil les dégâts pour la batteuse de fuse les dégâts la g36 ils ont réduit le la cadence de tir ils ont réduit le recul et ils ont augmenté la puissance du premier tir pour le p90 ils ont changé le recul et la façon dont se comporte l'arme ils ont vraiment changé beaucoup de choses sur le recul du p90 je vais devoir refaire les tutos black eye non parce que sur les tutos je montre pas genre 4 ou 3 ou 5 cam je montre quelques petits spots sympa mais pas tous bien sûr déjà parce que je les connais pas tous et on les connaîtra jamais tous mais surtout le une une mentalité de placement des black eye quoi pas arrêter de chercher forcément tout le temps les corners ou les ventilo ventilo qui a pris un sacré headshot hier en pro league d'ailleurs la mp5k de mute qui gagne un peu de dégâts donc ça ça va faire plaisir à falco oui elle gagne elle gagne elle gagne de 27 à 31 4 points de dégâts ouais ça fait 20% ouais c'est pas c'est pas dégueulasse en clairement à 15% 15% 4 dégâts par balle ouais ça fait beaucoup au final parce qu'il y aura un patch du patch 12 de plus que que de base quoi c'est ça vraiment non non je pense que c'est je pense que c'est bien vu que c'était son gros défaut à cette arme de faire trop peu de défauts de dégâts de défauts c'est un énorme patch une axe c'est un très très gros patch est ce que la mage a commencé non pas encore ça va être un grand coup de latte à la saison ça punaise ouais ouais ça va complètement changer la meta pro league et le c1 de frost aussi bah voilà plutôt que de parler vous avez ce joli dessin pour la hk 417 ça va pas augmenter la cadence de tir aussi tu sais non 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 ils n'ont pas touché ils n'ont pas on est de sens bienvenue à vous pardon voilà vous avez un beau schéma ici qui vous montre vraiment en détail avant au dessus après en dessous 45 deux égales c'est un putez à il désactive il désactive l'option sur ender jusqu'au prochain patch parce que c'est pas corrigé sur ce patch ce sera sur 4.3 mais il désactive désactive la possibilité de se rendre jusqu'au prochain patch donc c'est bien c'est fin ça calmera un peu les toto qui en abusent c'est ça le team kill ils ont fait des trucs que je vous avoue j'ai pas envie de lire puisque je ne fais pas de team kill enfin je fais pas de team kill ça dépend en tête 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 les ennemis à battre tes collègues comme c'est et le hit reg alors les gros problèmes blablabla nanani nanana blabli blabla t'as une maîtrise de l'enjeu assez impressionnante non mais c'est parce que ce premier paragraphe je savais qu'il fallait c'était du blabla donc c'est dû aux ping c'est alors certains de ces problèmes de hit reg était dû à des ping et ont été identifiés et corrigés dans ce patch la 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 ok blablabla et il ya une équipe dédiée qui travaille pour corriger le reste de ces petits soucis de ces petits soucis de hit reg dans le prochain patch et attend je reviens deux secondes sur l'acé and frost where elle va prendre elle va prendre quand même sept points de dégâts ou en plus par balle non 57 parce qu'elle est à 38 non je la vois à 40 elle est à 40 je la vois à 38 a pas le même jeu bob bah écoute non je suis sur le sein de frost et que ce soit sur le graphique ou sur le graphique c'est pas marqué 45 à distance eh ben si mais au dessus ah non mais non mais au dessus c'est 40 ouais mais regarde sur le graphique sur le graphique c'est marqué 45 damage ouais et au dessus ce qu'il y a avant c'est 40 oui et pourquoi 45 sur le graphique non mais en haut ce qu'il y a au dessus sur le graphique c'est avant ce qui est en dessous c'est après donc elle était à 40 avant elle passe à 45 oui et voilà ce que je dis je suis dans le jeu 1 et elle est à 38 hockey elle va elle va faire plus de dégâts que l'arme de jagger ok on comprend pas ta phrase battue effectivement c'est quoi la clé au début de la manche attendait la clé de demander peut-être demandé à passe partout n'a l'air et après plein de petits bugs qui ont été corrigés que j'ai vraiment pas envie de lire parce que ce que voilà mais tout plein de petits problèmes sur clubhouse c'est quoi tchech tchef ouais le drapeau le drapeau de tombée dans le bar de clubhouse quand tu renforcer ouais c'est ça qui a été corrigé c'est quoi intéressant sinon orégon c'est a dit on pouvait toujours sauter dans un van blanc dans aurégon Ah j'étais pas au courant tu vois, on ne voyait plus ce glitch, donc peut-être que les gens sont devenus. Le patch se met vers quelle heure ? Il devrait commencer dans les minutes qui arrive la runaxe sur PC, sans aucun doute. Bienvenue à vous tous en tout cas qui nous rejoignez, on vient de se faire le patch note avec l'ami Falco, tous ensemble pour que tout le monde soit bien au courant de ce qui change. Et on attend, il y a une rafale devant ! Et on attend le déploiement sur la plateforme PC, plateforme sur laquelle nous procédons à l'amusement sur Rainbow Six. C'est ça. Pour aller vous présenter tout ça, donc là je suis clairement en train de rebooter YouPlay toutes les deux minutes, pour voir si un patch est arrivé, et toujours pas, toujours pas, toujours pas. Donc attends, je vais lancer le jeu quand même pour vérifier s'il n'y a pas un message in-game. Le vent il vous pète les oreilles ou... Ou pas. Il y a des nouveaux camos, pas d'infos dans le patch note, on ira voir. Tu penses quoi de Blackburn ? Je suis très content qu'ils aient réagi. Ça y est ! Sur Blackburn ! Excusez-moi des cas du vent, je vois. Mais maintenant à voir, attends, si je mets le filtre anti-pop comme ça, normalement vous serez moins gênés par le vent. Par contre vous m'entendrez... ...diffé à la main. Très content pour Blackburn, à voir vraiment ce que ça donne. S'il n'a pas été trop affaible. Si ça l'a trop détruit, on verra. C'est ça. Alors... Ok. La maintenance a commencé. Donc... Ah mais il s'est en train de l'implanter là. Ouais, donc je vais rebooter Youplay. RT si t'as chaud. Ah bon, ça va, il fait bon à haute savoie. Ah la haute savoie. Stop fumé. Mais... Déjà, je coupe la cam, frère. Kissou, bienvenue à toi. La mage a commencé ! Je suis en train de DL. On va vous dire la place 500 mégas. Oh, c'est vite fait. C'est fait. J'arrive dans une minute. Non, pareil, une minute. Ça s'entend la voix. Mais oui, mais je le cache pas. Tu sais, c'est fini l'époque où... Mais non, papa. Tu étais jeune. Non, mais voyons, je ne fume pas. Tu sens la clope. Mais oui, mais tous mes copains, ils fument. Oui, ils fument tous à côté de moi. J'ai laissé mon manteau sur le balcon. Ils ont tous fumé. Les orages arrivent, c'est vrai. Tant mieux, parce que je te jure, c'est assez lourd, la chaleur, ici. Il y a eu de l'orage hier soir. Pas chez moi. Ça y est, la mage est prête. Une minute, j'arrive. On va se mettre là. On va désactiver la cam pour finir. L'ouchirette. On remet les écrans dans le bon sens. On ferme ça. On arrive, on arrive, on arrive. On lance le jeu. Attends, on le met note, Manuel. Qui s'il me dit qu'elle n'est pas finie ? Il me dit qu'elle n'est pas finie. Il me dit qu'elle n'est pas finie. Il somme ma gueule ! Il t'a téléchargé juste la partie jouable. Merci, Asrock, pour ton follow. Bienvenue à toi. Il faut que je trouve le moyen de désactiver cette option. Est-ce qu'il y aura d'autres tournantes à un meltdown ? Bien sûr, David. Je pense. Enfin, j'espère et je pousserai pour. Moi, j'ai vraiment apprécié cette expérience, n'est-ce pas ? C'était cool. C'était vraiment sympa, même si on a eu des petits soucis d'Orga. Parce que c'était la première. Mais ça, c'est normal. Non, non, bien sûr, ça se refera. Et vous êtes invité à venir dans les meltdowns de vos villes s'ils participent. Allez, c'est bon. Le jeu est là. Même si on sait tous que Lyon, c'est la meilleure. On va les défoncer, Lyon. Ouais, on va vous manger. Le mec. Merci, Titou et TheHeartEagle pour vos follow. Bienvenue à vous. Mais bien sûr, go melt, les mecs. Go melt. C'est un super truc parce que tu vois des joueurs, tu discutes, c'est marrant, tu rigoles. Vous jouez en LAN, donc c'est une expérience vraiment différente. Et on s'est tapé des bonnes barres, nous. Franchement, on s'est vraiment marré. Ouais, on va aller voir les camos, Will. Will, I am. Allez. Pour une fois, que ce n'est pas quelque chose, qu'il y a 700 bornes du sud de la France, c'est cool. C'est clair. Parce que souvent, le sud de la France, punaise. Si tu faisais au minimum 600 bornes pour une LAN. Ce coq est spécial des fois. Merci Navo et Lyko, 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 Lyko pour les follow. Bienvenue. De quoi, Lyon ? Qui c'est quoi, de Lyon ? Alors, 500 mégas à la mage, les gars. On va aller voir s'il y a de nouveaux camos. J'en ai. Avec la belle. Alors déjà, les headgears. Non. Il n'y en a pas pour Valosh. Les camos, ça m'étonnerait très franchement qu'il y en ait des nouveaux. À quelle fois, ils en rajoutent en zoom zoom, tu sais. Eh bien, pas là. Pas. Quoi ? Ouais, non. Je l'avais déjà vu, il est moche. Allo ? Le canon lourd. Je ne sais pas. Entre le compensateur ou le canon lourd. Ça dépend de l'arme, je te le dis. Je vais tester sur la MPX. Sur la MPX ? Je ne sais pas. Ça dépend ce que tu veux faire, en fait. Et comment tu joues. Si tu n'es pas trop agressé à outside, autant mettre un compensateur, quoi. Ou même un frein de bouche. Je ne sais pas si c'est mieux, tu vois. C'est un frein de bouche, pardon. Ce n'était pas le canon lourd. Autant pour moi. Alors, extended barrel sur le C1. On va le tester aussi. Et je n'ai pas de poignée là-dessus. Ah, mais c'est vrai qu'il y a l'angulaire maintenant. UMP. Direct. Oh, ça, on s'en fout. Merci Chesterby et Excalibur pour vos follows. Bienvenue à vous. Ah, l'UMP, un canon lourd. Oh putain, c'est ridicule. Fais voir ça. Il fait un tiers de la taille de l'arme, t'es. La diff entre un cache-flamme et un compensateur, c'est que le cache-flamme va réduire le recul sur des petites rafales. Le compensateur va réduire le recul sur un full. C'est juste ça, la diff. Et toi, Falco, quelle est ton impression entre compensateur et cache-flamme ? Par rapport à quoi ? Ah, d'accord. Par rapport au compensateur et au cache-flamme, du coup. C'est ridicule le canon lourd. Bah... Je sais pas, je préfère le cache-flamme. En toute franchise, sur quasiment toutes mes armes, j'ai mis le cache-flamme. Bah, j'ai la sensation que c'est mieux. C'est peut-être qu'une impression, mais... Il y a vraiment du mal avec le compensateur. On va tester le frein de bouche pour l'UMP. Ah ouais, clairement, on envoie l'UMP direct. Sans réfléchir, je pense que... Ça va se sentir direct, tu sais. Et d'ailleurs, du coup, je vais enlever la poignée verticale et je vais mettre une poignée angulaire pour être plus rapide. Sur l'UMP, ouais. Et oui, mais si, mais comme ça réduit le recul de la première balle, ça peut être intéressant la poignée angulaire. On va tester ça aussi. Pour l'instant, le patch, on regarde juste les équipements et on va partir sur le test. Je vais laisser une verticale plutôt. Et on va tester les grenades d'impact aussi. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme changement ? Mais sur les pistolets, il y en avait aussi. Ouais, je vais juste regarder la 417... Le F2. Ah ouais ! Le F2, on va lui mettre un canon lourd ou un compensateur ? On va tester le canon lourd aussi. Le frein de bouche, pardon, putain. Tu vas y arriver. Au bout de 5-6 fois, t'inquiète. Ouais, sur une ACOG, ça peut être très intéressant un frein de bouche. Donc là, il n'y a que le silencieux. Je vais vérifier, je ne l'ai pas vu dans le truc, mais je ne crois pas que sur le digueul, il y a des changements. Peut-être un digueul avec un frein de bouche ? Non, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. Et sur le bon Termite ? Termite, mettre un canon lourd. Ouais. Après, est-ce qu'il y a... Il n'y a que le frein de bouche. Il n'y a que le frein de bouche sur Termite. On va le tester aussi. Quand tu regardes les dispersions, les trajets des balles, le frein de bouche a l'air vachement intéressant en fait. Avec une poignée angulaire encore. Je pense comme ça, juste avec ce qu'on a lu, que la poignée angulaire est un très bon combo avec le frein de bouche. Vu que le frein de bouche réduit le recul de la première balle et que la poignée angulaire accélère la visée mais augmente le recul, diminue la précision du moins sur les premières balles, ça peut être super intéressant. Ouais, je ne suis pas tellement d'accord parce que la poignée verticale, elle apporte beaucoup au contrôle du recul, tu vois. Oui. Si la C1, elle est si incontrôlable, c'est parce qu'il y a le shotgun dessous et tu ne peux pas mettre une poignée. Alors tu vas rigoler, tu vas rigoler Kaiser, justement, où ils ont changé des trucs sur l'arme secondaire de Smoke et on va bien se marrer. Ah oui, on va l'accuse top. Attention, mesdames et messieurs. Parce que là, on part sur quelque chose d'assez énorme. C'est clair. Énorme, c'est le mot. Voilà. Je suis... Vas-y, j'achète les deux. Je suis choqué. Et Charles, en plus, le pire, c'est qu'ils ne te mettent même pas un compensateur, ils te mettent juste le canon lourd. Vas-y, mets le canon lourd. Allez, démerde-toi. On va tester, mais je pense que c'est n'importe quoi pour le coup. Je pense que c'est ingérable. On va rigoler. Pour moi, ça me semble bon. Attends, je fais le tour de minimum d'un, quand même. Ah oui, doc. On va tester le P90. Voir s'il a vraiment été amélioré comme il faut. Canon lourd ou frein de bouche. Frein de bouche pour le P90, sans hésiter. Pas de poignée, bien sûr. Et toujours le réflexe. Oh ! C'est que je ne les avais pas débloqués ou ils y étaient ? Non, ils y étaient, bah oui, puisque tu pouvais déjà mettre la cog. Ok, attends pour moi. Franchement, je vais tester le frein de bouche sur quasiment toutes les armes. Parce qu'au pattern, il a l'air vraiment intéressant. Et même l'idée me plaire, rien que l'idée que... Ah, c'est vrai que j'avais acheté le skin de Zoé. Pas très beau. Sur la R4C, c'est moche, le frein de bouche. Mais c'est... Comme ça. Montagne ! J'ai bien celui-là, il y a une belle gueule. Son pistolet. Canon lourd sur l'arme de hache. Je ne suis pas sûr, on va aller voir mon petit poulet. Sur la R4C, tu vois, j'y mettrais plus un... Justement, le frein de bouche. Mute. Ouais. T'as mis sur toutes les armes. J'aimerais pouvoir, t'sais, aller dans la boutique et acheter l'accessoire pour toutes les armes du jeu, t'sais. Grave. En gold. Ouais, très bien comme ça. Le magnum ! Alors le magnum, on a rajouté un canon lourd. Ainsi qu'un frein de bouche et une poignée angulaire. Quoi ? Et une lunette. Une lunette. Mais on n'avait que la cog. Le canon long augmente les dégâts à distance. Salut Thomas. Euh... Ok. Mon dieu. Montagne. Ah, à la montagne, ça peut être intéressant. Mon dieu. Des clés morts. Ça peut être très intéressant, ça. Ça me fait piquer les yeux. Pas de pendant type, Diams. C'est vrai que j'ai pas regardé... Le headbier qu'on avait... Le chibi qu'on avait gagné. Non. C'est le platine. Alors que j'étais diamant en fin de saison, hein. Mais bon. Ouais, mais moi, t'sais, il fallait protester sur Reddit, tout. C'est vrai ? Ah non, on a toujours le platine. C'est ça, c'est celui-là. Ouais. Balec. Motivation, tu vois. Balec. Alors... Ah oui, c'est ça. Putain, ça, c'est important. Oh, ils ont mis un canon lourd sur la... Sur la M16 de Buck, quoi. Ils sont fous ! Je vais l'acheter. Clémor ou smoke ? Sur termine, je vais rester sur les smoke. Par contre... Thatcher... Thatcher peut être intéressant à la Clémor. Oui. Est-ce que ça fait beaucoup de bruit, le vent, là, les gars ? N'hésitez pas à me le dire. J'ai mis l'antipop devant. Je suis pas sûr que ça change grand-chose pour vous. Canons lourds sur l'arme de glace. On va peut-être pas déconner non plus. Je vais l'arrêter. C'est bon, la distance, on connaît. À un moment, on va se calmer quand même. Bon. On va voir. Aucun bruit ? Bah, super. Génial. Génial, génial. Et glace. Glace, je pense qu'il n'y a aucun changement. Ah, peut-être un... Si, un... Si. Un frein de bouche, je pense. Bah, non. Et si, mon pote ! Frein de bouche pour réduire son recul. C'est un semi-auto. Falco n'est pas forcément très content des... Des clés morts. Des... Ouais, des clés morts. Des clés morts. Non, c'est... Ça me fait vraiment peur. L'aspect tactique m'échappe. Le doute m'habite. L'aspect est cool. Oui, il est là. Oui, je le vois clairement. On va voir. On va voir, on va voir. Est-ce que tu es prêt, Falco ? Euh, ouais. J'achète juste un truc. On fait une custo ? Ouais, vite fait. Ouais, histoire de faire le tour. Des grenades achetées et tout. Puis on voit. Je crois qu'en train, j'ai mis le temps à fond. Tu veux l'avoir son train ? J'ai un truc train tout près, moi. Avec du temps augmenté ? Ouais. Et la phase de près près de 8 ? Et 15 secondes de phase de près. Eh bah, vas-y, avec moi. Hop. Salut, Mister Jack. Bon, vieux Jaco. Le coup, par quoi, est toujours là. Cauchemar. Le coup, par quoi, est toujours là. Vivement mon PC. Eh, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Non, on n'est que tous les deux, Piero. On n'est que tous les deux. Et on va y aller. Salut, le killer fou. Bienvenue à vous tous. On va aller voir un petit peu les nouveautés de ce patch 4.2. Avec l'ami Falco. Là. Je t'invite. Yes. Allez. Salut, Mister Dark. Salut à vous tous, les gars. Ouais. Ok. On attaque maintenant. Ouais, on va où ? House. Club House. Ouais, comme tu veux. Alors, avec quoi on va commencer ? Bah, moi, je vais prendre, perso, je vais peut-être prendre Thatcher. Non. Plutôt en perso que je joue. Qu'est-ce qu'il y a bien changé ? Qu'est-ce qu'il y a bien... Je testerais bien H... J'ai testé Smoke pour voir les grenades d'impact. Et la SMG. Ouais, tu veux que tu prennes un shield ? Ouais, si tu veux. Ouais, carrément. Bah, j'ai pris une montagne. Ouais, parfait. Allez. Et on se retrouve dans le bar. Une gauche d'hier. Non, on n'est pas là pour ça. Non. Vous ne l'aurez pas... J'ai eu 5 beef. Alors. Alors, j'arrive. Je suis un peu gros, j'arrive. Ouais, je pense que le recul a été méchamment augmenté sur la SMG11. Je pense qu'il a été très, très méchamment augmenté. On va aller voir dans le panel en bois. Ouais. Viens voir. D'ici 2-3 semaines, Pierrot. Tiens, viens voir. On va voir le panel en bois. Mais le recul, franchement, regarde. Vas-y. Ouais. 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 Du coup, sans scope. Allez, attends. Hop. C'est complètement aléatoire en plus. Ouais, c'est même pas la peine. Et en essayant de le contrôler. Ouais, ça reste violent. Alors. Alors. Les nades, pas besoin de le faire sur le shield. Je vais essayer de la lancer derrière toi. Bouge pas. Un peu trop loin. T'as perdu des trucs. J'ai perdu 10 HP. Attends, attends. Je vais me coller contre un mur. Tu vas la faire taper contre le mur derrière moi. C'est plus simple. Regarde, attends. Là, je vais se coller au mur. Là, vas-y. Là, normalement, je mange sévère. Combien ? Je suis à 49 HP. Ouais. Ok. Donc, elles font pas très mal. Non. Pas très mal. Elles font pas très mal. Et vas-y, déploie et enlève. Et je tire en même temps. Attends, je me déploie et il tire en même temps. Ah ouais, c'est fast. Ouais, si, ça me paraît fast. Ah si, si. Franchement, ça change beaucoup. Ah ouais. Ok. Il y avait quoi d'autre à tester sur ces deux persos ? Moi, j'ai le compensateur sur le pistolet. Le frein de bouche, là. Ouais. Là, j'ai pas contrôlé le recul. Voilà, quoi. C'est un pistolet, quoi. Oui, après, c'est... Ouais, c'est des pistoles. Ok, allez, on va enchaîner. Vas-y. Oui, j'avais le canon long. C'est ce que je voulais tester, les gars, sur le SMG. Je voulais voir le canon long. Il n'y a pas de switch. Il n'y a pas de rota, par contre. C'est un mode d'entraînement. Il n'y a pas de rota. Ah d'accord, ok. Donc, c'est encore... C'est tout des synchrones, le rota. Ok. Bon, c'est pas grave. Du coup, je vais prendre un perso. Bah, Twitch, ouais, Twitch, carrément. Je vais prendre Doc. Allez, en plus, c'est la déclée mort. Je vais prendre Doc. Hop, 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 hop. Allez, on va voir. Les bombes, c'est des petites grenades de contact. Le drone reste pas tellement rapide. Franchement, on va... Je m'attendais à une vitesse un peu plus violente. Ouah, je pense qu'il va faire mal, le P90. Ah, attends. Je suis juste... Déplace ton drone. Vas-y. Attends, comment je switch sur ce drone-là, comme ça? Ok. Regarde la vitesse, je suis pas... Non, par contre, il fait bouc... Attends. Chut. Attends, coupez la musique, moi, si moi, j'entends rien. Il fait moins de bruit. Et tu vois pas tellement, non? Il va plus vite, ça se voit. Il va beaucoup plus vite. Oui, il voit beaucoup plus vite, mais c'est pas encore un... Non, bah, c'est pas une voiture de combat. Par contre, il y a plus la lumière. Ouais, non, il est... Ok, mais stop là. Et regarde. Tiens-moi dessus. Attends, avec le drone. Ah. Ouais, c'est chaud. Attends. Vas-y, une portée. On va tester sur le bar. Tiens, le bar. Carrément. Mets-toi à l'entrée du strip, là-bas. L'entrée du strip. Désolé, je te fais courir. Merci, Krakra, avant ton follow. Alors, du coup... Moi, il s'allume en haut, je pense, quand je peux tirer. Ok. Oh, putain. Non, t'es sérieux? Alors, d'ici, normalement, ça ne doit pas toucher. Oh. Attends. Non. Ah, là? J'en avais 15, de coup de taser. Je sais pas, il y en avait combien? Bon, je ne veux pas, Twitch. 15 aussi. Ouais, en finale... Oh. Ouais, ça touche de loin. Ah, là, ça ne touche pas. Ouais, c'est quand même violent, la distance. Servez-vous de la bombe. C'est 7 mètres, la distance des villes. Mais c'était pour se rendre compte. Et regarde, du coup... Ça veut dire que... Là, il me touche. Ouais, ça, c'est ouf. Et il a un stock. Et en direct, combat de drone. Mesdames et messieurs, faites vos paris. Pardon. Du coup, tu as 30... Et je me switch, normalement. Là, je switch sur les deux, là, en fait. Hop. Non, mais c'est bon, c'est pas ça. J'ai compris, gros. Bah, régule-toi. C'est pas le malin. Mais tu as un coup de heal. Voilà. Là, je suis boosté. Ah oui, on va tester quelque chose. Regarde ce que j'ai là. Ah, yes. Alors, attends. Un petit bijou de technologie. Tiens, mets-le là. Attends, on va tester des trucs. Regarde, tu te fasses sauter dessus. Ouais. Attends. Tiens, déjà, je voulais que tu vois ça. Je voulais que tu vois ça. Le P90. Ah oui. En contrôlé. Je suis pas des masses. Moi, je pense qu'il va faire très mal. Je pense franchement qu'il va plus revenir dans les compos. On verra. Moi, je suis pas convaincu parce qu'ils ont buff la MP5 aussi. C'est pas fou. Je veux tester sur une échelle, en fait. De quoi, la clé mort ? Ouais. Ah, attends, tu veux que je descende d'abord ? Ouais, elle descend et voit si tu la vois. Je me booste. Genre, supposons que tu es un rômeur, tous les mecs back. Tous les mecs sont d'autre côté, tu veux backstab. Vas-y. Alors, là, je la vois. Là où je suis, là, je vois les lasers. Ah, ça, c'est nice. Ah, ça, c'est nice. Ah, attends, enlève-la. Tu peux ? Hop. Ok. Je voudrais voir... Pose là que je vois les lasers. Ah, ils sont assez violents, les lasers, quand même. Ouais, mais je veux voir jusqu'où ils vont. Mais là, dans un truc genre... Pas face à un mur ? Un couloir ? Ouais. Là, vers le vide, quoi. Je repose là. Ok, d'accord. Alors, écarte-toi. Attends, elle doit s'arrêter là. Yes. Écarte-toi, je vais me booster et on va voir. Vas-y. Combien elle t'enlève ? Il me reste 15 HP. C'est ton boost. Ouais. C'est juste ton boost, quoi. Faudrait tester avec un gilet de rook, aussi. Ah, ouais. Juste avec un gilet. Ok, vas-y, tue-moi. Mission failed. On va voir. On va voir, on va voir. Ça a l'air sympa. Elles sont assez visibles, donc c'est pas pété. Oula, mes jambes. Elles sont assez visibles, donc ouais, je trouve pas ça très pété. On va voir. On va voir. On va voir. On va voir. Allez, Jean-Rook. On va regarder la MP5. Je vais prendre... Attends, il y a quoi d'autre à tester avec un perso qui a des clés morts ? Bah, rien, en fait. Il y a juste Thermite. Vas-y. Thermite avec le frein de bouche. On va voir ce que ça donne. Ouais, je pense que tu peux booster les ennemis, Runax. Ouais. Mais... C'est évident, mais... C'est pas conseillé. C'est pas dans ton intérêt. Donc ça arrive vraiment. Oh ! Quoi ? Oh punaise, il y a zéro... Il y a zéro... Il bouge pas le canon à la première balle. Ah ouais ? Ah ouais. Je l'ai déjà fait. Ah oui, mais c'est clé on-side. On va voir, pousse-toi. Sans le contrôler. C'est Thermite, quoi. En contrôlant. Ah ouais, ça reste vraiment stable. Même la première balle est vraiment très précise. Regarde les trois... Bon, franchement, c'est propre. Alors attends, bouge pas. Ouais. Aïe. C'est une Pokéball, quoi. Vas-y. 52 HP. Mais tu me l'as balancé sur le torse ou au pied ? Entre les deux jambes. Ouais, balance-moi contre le torse. Vas-y. Ah, c'est vraiment un logo de Pokéball en plus. Ouais, c'est ça. Merci Karim pour ton follow. Et je vais voir le nombre de dégâts ça m'a enlevé sur la killcam. Ah non. Ah non. Déception. Ok, du coup, je reprends Hook et tu me refais une Kevlar. Ouais, un Kevlar et tu prends une Kevlar. Yes. Bon, ça me semble vraiment bien. Je suis sceptique, toujours. C'est des grenades de contact, JojoGamer, ces petits trucs que j'ai là. Bah, s'ils laissent les lasers comme ça, ouais, clairement, elles seront compliquées à ne pas voir, quoi. MashaAllah, à toi, Scott, tu seras de pour nous. Merci, AbbyBFR pour ton follow. Bienvenue à toi. Tu sens que les devs ont passé l'été à jouer à Pokémon Go. Et c'est vrai, en plus, à Montréal, ils étaient tous sur Pokémon. Alors, vas-y, pose une clé mort. Yaaaaa ! Donc le gilet ne change rien. Je vais retester la grenade sur toi. Ouais, il y a encore le C4. Il n'y a que Caveira et Smoke qui ont perdu le C4. D'ailleurs, on va regarder Caveira avec ça, justement. Salut, Nishas. Et après, je vais passer en attaque pour tester un peu les... Bah, là, c'est pour le C4, on va se passer en attaque. Ils ont rajouté il y a j'adore, ils s'étendent. Non. Putain, regarde, regarde. Ouais. Vas-y, vas-y. Plein corps. Ouf. 62 HP. Ouais, je t'ai mis à moitié dans la tête. 62 HP dans la gueule. Autant dire que la prochaine me tue. Yes. Et je vais voir justement... Je vais voir la portée. Je vais voir la portée, voir s'il y a un mec qui rentre là-bas dans le strip. Ouais, c'est pas mal. Ça va pas lui faire des masses. Non, mais ça fait... Ça va loin, quand même. Ok, alors. Tu vas tester la grenade et de tirer juste après. Voir s'il y a un délai. Ok. Et moi, je vais regarder, je vais regarder, je vais regarder, je vais regarder, je vais regarder. Ah oui, je voulais regarder Valkyrie, c'est pas grave. Ah, bah merde, je suis encore en def. Bah, parfait. Ah, merde. Non, bah non, du coup, je vais prendre un OP. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à tester en attaque ? Blackbird, 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 Blackbird. Ah oui, très bonne idée. Bon, du coup, je reprends Kaveros. Alors. Bienvenue à vous, les 300k viewers qui êtes présents. Merci, Lord Cockmaster. Merci pour ton follow. Bienvenue à vous, on est en train de tester le patch 4.2 avec des nouveaux accessoires de canon. Des nouveaux gadgets comme ces petites pokeballs, grenades d'impact que certains défenseurs ont. Le C1 de frost, oui, j'aurais pu, mais je voulais, je voulais retester encore les grenades d'impact. Alors, normalement, attends, attends, techniquement, si ça fonctionne toujours comme ça, le shield devra absorber des dégâts des grenades. Ah, tu veux que je le teste ? Ouais, non, du coup, jette-moi une grenade torse, normalement, mon shield éclate et je reçois moins de dégâts. Ça a été testé tout à l'heure, je l'ai vu. J'ai spoilé. Combien ? J'ai pris 48 de dégâts. Ok, et le shield, il est ? Intact. Ouais, c'est ce qui m'a semblé. Ensuite, une balle. Ouais. Deux balles. Trois balles. Quatre balles. Cinq balles. Six balles. Sept balles. Vite. Neuf. Dix. Onze. Douze. Treize. Quatorze. Quinze. Seize. Dix-sept. Dix-huit. Dix-neuf. Mais il est glitché ou quoi ? Non, j'ai rien. Vingt. Vingt-et-un. Vingt-deux. Vingt-trois. Vingt-quatre. Vingt-cinq. Vingt-six. Vingt-sept. Vingt-huit. Vingt-neuf. Vingt-neuf. Quoi ? What ? Mais c'est bugué, c'est bugué, gros. La barre de dégâts en bas, elle dit quoi ? Bah, il va très bien, mon shield. Ouais, mais c'est bugué, c'est bugué. Mais attends, j'ai l'impression que j'en ai qu'un, parce que j'ai pas de bouclier, j'ai pas de bouclier en réserve, moi. J'en ai un, je l'ai activé, c'est bon. Et là, si t'appuies sur molette, ça fait quoi ? Ah ouais, non, t'es bugué. Alors, ouais, je vois la barre de vie du shield, hop, il est intact, et mon shield descend pas, la barre de vie de mon shield descend pas. Non. Il est bugué, gros. Vas-y, vas-y, foule, foule, foule. Non, non, il est bugué, il est bugué, c'est pas possible. Encore ! C'est, il est, attends, moi je voulais voir ça. Vas-y. Ouais, c'est assez rapide quand même. Non, il est bugué, ton shield. Vas-y, foule, 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 me tue pas, foule, foule la mort. Je veux voir s'il casse un jour, parce que là, Ah non, gros, t'es un masqueux. Ouais, non, on va avoir des problèmes là. Bah, je sais pas si c'est toi, on va aller voir avec moi après. Il est fou dans le passé. Ah, c'est long, 120 points de vie. Lol. Ouais, mais c'est un bug. Ah ouais, j'ai bien compris que c'était un bug. C'est peut-être la grenade qui l'a bug. Effectivement. Peut-être. C'est bien, premier test, un bug. Ouais, bah, c'est pas comme si c'était important sur le Blackbird. Son shield. Je suis encore en défense, du coup. Ouais, on va, je recréer une game après. Reprends Black. Ouais, ouais, et prends une arme, genre Jagger. J'ai pris Valakiri. Ouais, Desert Eagle. Avant, le Desert Eagle, il faisait tomber le shield en 10 balles. Yes. On aurait peut-être même dû prendre un shotgun, en fait. Peut-être que tu te serais collé à moi et tu aurais mis un gros coup de shotgun dans la vitre. Normalement avec ça là. Ouais, elle va me plaire. Elle va me plaire beaucoup, la MPX. Camon lourd ou ? Ouais, frein de bouche. Ouais, frein de bouche, clairement. Le recul est quasiment le même, par contre, du coup, avec l'ADS. Maintenant, je vise plus vite, quoi. C'est plus ce que j'ai envie de tester. Ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît. Je suis là. Vas-y. Je vais péter un cap, gros. Ah, il est bien nerf. Ouais, il y a un petit problème. Il y a un petit problème. Oui, Valkyrie, il n'y a plus que 3K, moi, Mr. Graf. Salut à toi, Arkane. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Ce qui me fait peur, c'est qu'ils... Ils ont peut-être du coup l'interdit... Quitte et recrée. Ouais. Et on t'aide, du coup, l'interdire en... Je vais aller en défense. Ouais. Non, mais je pense que c'est nous. Non, tu vas aller en attaque. Oui, je pense que c'est nous le problème. Ah, on est de mauvaise foi. Il faudrait que tu relances ton jeu. Mais non, mais c'est pas nous le problème, gros. C'est la mage. Il y a juste eu un souci, c'est fou. Tu vas te prendre un battle eye et tout, parce que t'as cheaté. Ça va, il y aura une vidéo à l'appui, comme quoi. Allez, je t'attends. Vas-y. Le voilà, le patch du patch. C'est ça. Non, mais attendez, c'est peut-être que chez nous, c'est peut-être que chez Falco. On va voir ça de suite. Switch team. Pas de l'autre côté. Bah non, justement. Je t'ai laissé en attaque. Eh, fais pas le malin, Falco, par contre. Envoie. Merci, Oiseau. 51 pour ton... Prends directement le Blackbird. On va tester ça tout de suite. Je vais prendre un shotgun. Coupe ton cheat, Falco. Ça va. Il y a quoi de nouveau ? Un tas de trucs HD case. Un tas de trucs. Le Blackbird est solide. Je mettrai la rediff sur ma chaîne YouTube. de tout ça. Ouais, mais c'est pour ça, Arcane, je te dis. Je pense qu'il y a un souci. C'est un bug trop gros pour qu'ils aient fait la release. La release comme ça. Il faut pas l'interdire en Pro League. Il était déjà impétable. Le truc, c'est juste pas patché. Ouais. Ouais, c'est ce que je pense. Mais j'ai un peu peur, tu sais, que du coup, ils se disent... Non, moi, j'ai bien les deux en bas. Je les vois. C'est toi qui a un bug. Mais moi, j'avais les deux. J'avais les deux en bas aussi. Mais la vie bougeait pas. Ils ont dû mettre 1200 points de vie. Ils ont mis une virgule ou un zéro. Ils ont mis un zéro en deux. Bouge pas, bouge pas. Voilà. Autant te dire que... C'est pas moi qui ai un problème. C'est peut-être un custod aussi. Je sais pas. En plus, t'en as un œuf. C'est chelou. C'est vraiment chelou. On va aller voir en game. On va aller voir en game. T'es content ? C'est ça que tu veux ? De 800, ça fasse à 8000. Non, mais attendez. On va aller voir en game, les gars. On s'excite pas. On s'excite pas. Ouais, on a patché le... On a patché le shield de Blackbird. On trouvait qu'il était pas assez solide. On l'a rendu immortel. C'est vachement plus optique. Le canon allongé, Shadow, il va être utile pour les gens qui aiment bien faire du one tap. Et d'être assez loin. Pour du spawn kill, par exemple, c'est parfait. C'est vraiment parfait. Je t'invite, l'ami. C'est vraiment parfait parce que tu gagnes des dégâts à distance. Et tu perds en précision. Donc, ça correspond bien à du spawn kill, quoi. Tu veux faire quoi ? Tester sur de la casu ? On peut aller en runcan, non ? Ouais, c'est toi qui vas. On va gagner si Blackbird est invincible. Ah oui, oui. Oui, c'est clair. Dans un pack de balles, c'est juste pour faire joli. Mais ça a de la gueule, en plus, d'i-code. On va pas se mentir. Le frein de bouche, il réduit le recul de la première balle, du premier tir. Ce qui est intéressant, c'est que tu as certaines armes qui ont justement un kick de départ élevé, tu vois. Oui. Ça frappe un coup et en fait, après, c'est stable. Et du coup, c'est intéressant pour ces armes-là. C'est ça. Non, mais moi, de ce que j'ai vu, vraiment, je pense que en fait, tu sais, la poignée angulaire, elle te réduit le temps pour viser, mais elle t'augmente beaucoup le recul du premier tir. Et le frein de bouche, à l'inverse, lui, il compense le recul du premier tir. Et là, de ce que j'ai vu, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir, comme avant avec le compensateur, le même recul. Donc, comme j'ai rajouté la poignée angulaire alors qu'avant, j'avais une poignée droite, je pense que t'es gagnant. Le combo poignée angulaire et frein de bouche me semble intéressant. Pourquoi pas mettre un essuie-glace ? Il l'avait fait, cauchemar, pour Blackbird, l'essuie-glace. Et ils l'ont enlevé, finalement. Ah ! Une équipe ! Pas de problème, on a un Blackbird invincible. Oh, ça fire, les mecs, ils sont en team, ça fire. Mais non ! Mais non ! Je te demande pourquoi. Le bug des murs a été patch. Quel bug des murs, Kylian ? Ah, falcon ! Moi, je pue de la gueule. Ouais, clairement. Ouais, voilà. Tout le monde le confirme. Un des mecs qui l'ont testé, Blackbird est bien update. Maintenant, je suis en train de fumer Oxycanage, j'arrive ! T'es encore en train de fumer ? Et alors ? C'est le Blackbird qui t'a... Ah, il m'a saoulé, frère. Je suis tendu et tout. Tu sais, moi, avant, j'étais content quand j'avais vu le patch note. Et là, je me dis que c'est de la poudre aux yeux. Ah ouais, bah là, c'est de la poudre aux yeux. On s'est fait avoir. Ils se sont foutus de notre gueule. Salut, la merguez du barbuck ! Ouh là, ouh là ! Bon, c'est un peu chiant ce match meking. Ouais, autant aller en casu. Mais t'as qu'à temps, c'est la même. On retente. Juste une dernière. Ah, je ne vais pas répéter à quoi sert tout le temps le canon lourd, le frein de bouche. J'invite ceux qui savent, les vrais savent, à transmettre le savoir, les informations. Arrête de fumer, putain, ça ne sert à rien. Mais si tu savais comme je suis d'accord avec toi, mais RTS Nicole. RTS Nicole. Régiment français de tireurs sudistes. Non. Nicole. Nicole. Vous foutez de ma gueule, je me casse. Mais un patch pour ne plus fumer. Ce sera dans le 4.3, ça. Bon, on va aller en casu. Oui. Puisque le match meking est cassé. Balls. Il y a eu le patch tout à fait Citrox, nous sommes en train de découvrir tout ça. Pourquoi quand vous fumez, vous enlevez la cam, vous n'avez pas le droit de fumer, de vous montrer le droit de fumer. Bien sûr que si, on a le droit de fumer sur Twitch, c'est juste un choix perso. Mais moi, perso, je retire la cam parce que par respect, ah, Falco, je t'ai perdu. Ah non, c'est juste la squad, on est ensemble. On est together. Par respect pour les gens qui n'aiment pas la clope, en fait. Il y a toujours des gens, et c'est normal, qui ont peut-être eu un problème avec quelqu'un de la famille, ce genre de trucs, pas drôle. Et voilà, qui n'aiment pas du tout du tout la clope. Donc par respect pour ces gens-là qui viennent regarder du jeu vidéo, je ne leur fume pas la gueule. Tout simplement. Mais non, sur Twitch, tu peux fumer, tu peux même boire de l'alcool. À la simple condition de ne pas en abuser. Merci Junkie Gaming pour ton follow. Tu arrives au bon moment, Junkie. On va tester Blackburn. Bah oui. Salut GetBond. Il y a Chris ? Salut Chris. Je ne t'avais pas vu. Excuse-moi. Merde. Oui, l'abandon apparemment a été supprimé pour éviter de faire le trick. Putain, mais tout le temps, toi, moi, jamais là ! Les gens, toujours, regarde. T'es qui toi ? 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 Allez, les cigarettes étant terminées, comme elles se consomment beaucoup plus vite avec le vent. Ah ! pour vos follow. Bienvenue à vous. Je fume pour mieux fumer les adversaires. Alors, l'abandon a été super. Oui, on ne peut plus sur Ender. Eh ouais, les gars. Eh ouais ! OMG, 300 viewers, GG, scoc. Mais GG aux 300 viewers, les gars, merci à vous d'être là. 300 goûts. Pardon ? Alors, toi, tu vas goûter du Blackburn. Ça joue en casu, et ça fait les tops ! C'est ça ! C'est parce qu'il y a un qui me tue, tire dans le shield, s'il te plaît. Balle par balle. Bouge pas. OK. Oh, j'ai mis une petite rafale. Bon, du coup, c'était la classe. Eh, mais il faudra faire y'aaf, ça, en match proli. Oh, putain, il est parti très vite. Cristal, le machin. On C4. Bien joué. Bien tenté. Je ne t'avais pas vu. Bien joué, le drone de Twitch qui m'a sauvé la vie. C'est de la casu, ça se voit. Ah merde, Capcom, sale réunion. Il est à gauche. Il est à gauche de la rue. Là. Il est en PLS en fait. Ouais, il est en PLS. Là, je te vois lagué. Un peu. Je ne suis pas du tout well-last. Il n'est pas sur site, en tout cas. Alors, balle par balle, le mec, il va full auto. Bah, c'est pas le coup. On passe de invincible à 3 balles, c'est ça. La vie du shield, c'était en bas à droite, Mr. Jojo. Je vais test la clément. Je pensais qu'il était immortel, du coup, j'ai mis une grosse rafale. Merci, HGO14 pour ton follow. bienvenue à toi. On va tester Valosh, justement, pour voir cette MPX. L'UMP. Il y a bientôt plus de monde sur tes lives que le concert de Céline Dion. C'est pas... J'ai pas fait la BO de Titanic, pourtant, mais bienvenue à vous. Peut-être un petit côté jack. Allez, Falco, lance le tempo. Blackburn n'a pas plus d'équipement, mis à part qu'il a deux shields. Par contre, les shields, c'est 4 balles, ils sont destructibles. Je prends Twitch. Ok, je prendrai Twitch après. Pas de problème. Tant mieux, écoute. C'est hier qu'il est. Ok, Big Daddy. C'est exactement ce que je pensais. Alors, 3 Black Eye, du coup. Elle est très mal lancée. Salut, Lucky. C'est Falco qui ramène des viewers. Mais non. De quoi ? C'est Falco qui me ramène des viewers. Ça te fait rire ? Oh là, c'est l'union tranquille. Pardon. On a bien joué ça. Et j'ai rien fait encore. Non, mais c'est lui. L'autre là, il a team kill. Il s'est heal ? Non, mais pas s'il testait. Ah non, je sais pas. Attends, je vais te réanimer. Ah merde ! Tu vas voir en bas. Boost me, baby. Boost me, please. Oh non ! Oh non ! Non, non ! Ils ont pas augmenté là. Non, il est terrasse avocat. Oui, avocat. Est-ce que j'ai l'autre Falco parce qu'il est champion de la S2 avec le Meldon Lui ? N'importe quoi. Faut dire que Falco a calé la rafale à 2 mètres. Oui, il était très collé. Testé le Magnum sur le shield de Blackbird. Ouais, faut en tester. Ouais, mode. mais après, je trouvais aussi que 4 Black Eyes c'était trop. Roi, Guillaume. Je trouvais que c'était trop. Pas le malin, Romain. Donc maintenant, il est moins bien que Dove. Non, parce qu'il a les grenades d'impact. Les grenades d'impact. Ouais. C'est pas rien. Redémarre ta console, Lucas. Redémarre. On pourra crier médic sur... C'est ça. C'est ici. Broute. Broute. Mais il fail. Il n'y a pas de nouveau truc sur Kavera. Ah, une bonne tête en arrière. À part les grenades d'impact. Une bonne tête en arrière, dis-tu ? Regarde. Bon. Mais non. Ouais, le combo Dock Rook, ça peut être mal. Ça peut faire mal. Alors, les clés morts, c'est bien. On va voir ça tout de suite, Guillaume. Par contre, ça ne s'écrit pas comme ça. Elle est où ? Elle est là. Tu prends Blackburn, s'il te plaît ? Oui. J'aimerais tester le MacDom dessus. Merci Darkripper76 pour ton follow. Falco, tu lui demandes de m'expliquer sa sortie sur Oregon sur le summer ? Je pense qu'il parle de la sortie de Tour Rouge. Bah ouais, mais j'étais agressé de tous les côtés. Je pensais avoir plus d'HP que ça. Eh ouais. Je pensais survivre à la chute, qui est de 5 HP, mais non. T'en avais 2. Redémarre ta PlayStation, Team Biggie. Ok, c'est au top. Vous ne m'aurez jamais... Du coup... Vous ne m'aurez jamais... Bien joué. Pour lui, tu ne vois pas tes HP ici, tu les vois. Tu les vois, tu les vois. Les grenades peuvent être utilisées pour péter les traps ? Ah oui, je pense. Je sais pas combien il y en avait sur moi, peut-être 2 ou 3. Mais t'es flashé, tu t'es cartonné si tu bouges pas. Tes HP... 500 Mégas. Enerox, 500 Mégas. A tester les grenades d'impact sur les traps. Ça peut être intéressant. Ça devrait te permettre de péter 2 traps. Oh putain. Ah oui, c'est vrai, je vais mettre un coup de Magnum. Ah oui. Philippe. Ok. Voilà, voilà. Attendez, je vais lui mettre une clé mort au pied. Bah non, il a pris une tête les gars. Arrêtez. Ouais, ça fait des dégâts les grenades, bien sûr. Ça fait à peu près 40, 45 de dégâts. Non, les grenades sur le haut de l'échelle, c'est pas tempêté. Parce qu'en fait, les clé morts. Parce qu'il y a 3... Pardon. Il y a 3 lasers qu'on voit beaucoup. Ah oui, c'est où les bombes sites ? En haut. Ah, ok. Non, c'est utile, c'est très utile des clés morts en attaque. Si tu vas jouer tout seul, pour nettoyer par exemple un étage, t'avances et puis tu t'en mets une dans le dos derrière toi. Ça t'évite que quelqu'un vienne te faire le coup. Dans ton dos. C'est ça. Et quand le mec t'agresse, tu te retournes. C'est ça, c'est ça. Non, elle s'arrête, la balle qui traverse le shield. Elle s'arrête. C'était quoi l'équipement de l'arme ? Sur Twitch, j'avais la cog, la poignée droite, si je dis pas de bêtises, ou la poignée angulaire. Et le frein de bouche, qui réduit le recul de la première balle. Bah, bah gros. Tu peux les placer à 90 degrés de l'échelle, les clés, pour ne pas avoir les lasers depuis en bas. Bah, les lasers sont vraiment longs en fait. Du coup, à mon avis... A 180 degrés, tu veux dire, Devil ? Pour les mettre en fait, juste à la sortie de l'échelle, comme ça, le mec, dès qu'il arrive en haut, il met le pied dans le laser en face de lui. Je pense que c'est ce que t'as voulu dire. Quel agent a des clés morts ? Twitch, Thermite, Thatcher et... Et je sais plus qui. Et Thermite ? Je l'ai dit. Thermite, Thatcher, Twitch et... Je sais plus. 3 lasers, les clés morts. Ah non, Blackburn, il n'est plus du tout abusé, j'ai mis. 3 balles et il n'y a plus de bouclier. Après, ça dépend de l'arme. Et Glaz, c'est Glaz. Le 4ème OP. Avec la Vellnino. Non, elle n'était pas du tout stable. Du tout, du tout. L'arme de Twitch, là, c'était compliqué. C'était compliqué. On va prendre Caveros, le Travelos. J'ai pris de Frost. Pour voir un peu les... Pour les traps. Une ou deux clés morts. Il n'y en a qu'une, non ? Une, une, une. Non, il y en a 5. Il y en a 5. Tu peux faire un pentagramme avec les lasers. Tu veux, tu veux. Non, c'est mon constat de débat. Tu prends de Mute. Pour voir un peu si ça change quelque chose. Si ça change quelque chose. Attends, parce qu'il y a Chris qui répond 2. Non, non, il n'y en a qu'une, de Claymore. Il n'y en a qu'une. Bah, je n'ai pas vu. Ah, chez Mute, on des modifications sur les armes. Oui, guérir. Je n'ai pas vu 2. J'en ai vu une sur moi. Je l'ai posée et puis passe-toi. Allo ? Petite pokéball. Ah, ça détruit les trappes. Ça, c'est bon, ça. Ouais, mais c'est bon. C'est vachement intéressant. Ouais, ça, ça te permet de détruire 2 trappes. En roaming, tu vois. J'ai quoi là-dessus ? J'ai rien. Ah, je me suis pris un coup de drone de Twitch. Je l'ai trouvé. Je l'ai eu, c'est bon. Mais du coup, il est lent. Et au final, il fait du bruit quand même. Twitch, je ne sais pas si ça va être à son avantage d'avoir ce drone-là pendant la phase de prépa. Je ne sais pas. C'est con de ce que je vois de l'AMP là, avec le... Ah ouais. Ah ouais, non, non. Trop bien, trop bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils ont spawné ruelles, non ? Peut-être. Je vais les arrêter, goût direct. Ah non, c'est main ça. Ah non, ouais, c'est... Ouais, goût de boue. Bon, petit problème de timing, on n'a pas réfléchi. On est parti direct dans le feu de l'action. Voilà, on s'est fait avoir là-dessus. Bon, ça va pas qu'on n'arrive pas à ajuster le tir. Ah non, il y a beaucoup de modifications sur les armes, mode. Énormément. Énormément. Sur les dégâts, sur le recul, il y a plein d'armes qui ont changé. Twitch n'a plus de drone normaux, elle a... Non, il était dehors, Sledge. Il était dehors. Ouais, j'ai le diffuse, là, en fait. On va pour jouer le diffuse. Ouais. Non, ben, regarde les cadavres. Oh, mais j'ai 14 HP. Regarde les cadavres. Bah non, les gars. Alors, on s'est entassé ? Par en dessous pour tuer ceux qui diffusent sous les planchers. Ouais, carrément, Romain. Mais après, elle ne fait pas énormément de dégâts, la grenade de contact. Pas énormément. Il est arrivé là, je pense. Ah, ça dépend pas de moi. C'est lui qui traîne ou pas. Salut à toi, Gogol, Bargeot, les nouveaux canons. C'est le frein de bouche et le canon lourd. Le frein de bouche qui réduit le... Oh, tu te calmes, Eliko, par contre. Il y a du bruit, lui. Je ne sais pas si je vois, mais regarde, la MP5 avec le... Avec le frein de bouche, regarde. Bien. C'est assez précis, quand même. Le frein de bouche réduit le recul du premier tir. Le canon lourd augmente les dégâts à distance, mais augmente le recul. Voici les deux nouveaux canons. Hello. Il est en bas. Et tu bippes. Ah, dommage. Pourquoi Falco encore sa C4 ? Parce qu'il était avec Mute, là. Est-ce que... Non, la grenade à impact ne peut pas casser une exo qui est derrière un mur. Ça ne traverse pas le mur reforcé. Tiens, le P90, canon lourd. Bah, le net code, gros, on verra après. Ouais. Parce que j'étais derrière le mur, quand même, à toucher. Ah, je vais l'enregistrer pour ne pas faire le gars de mauvaise foi. Parce que voilà, à force de le dire, sans preuve, voilà, j'ai une preuve. Ça dépend, God, comme on le disait tout à l'heure, le canon long, comme on a là sur le P90, je pense que c'est une mauvaise idée. Parce que le P90, c'est une arme à très haute cadence de tir, donc il faut plus chercher un truc qui contrôle le recul. Le canon lourd va être utilisé pour du one tap, du poum, 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 pour aller faire un spawn kill, par exemple, à l'extérieur, en essayant d'être le plus précis possible. À l'inverse, le frein de bouche, lui, sera plus parfait pour un P90, ce genre d'armes pour énormément de recul dès le début. Son sort, ce genre d'armes, c'est pas la balle, c'est pas les premières balles les plus précises. Faut attendre que la cadence commence pour être bien, et du coup, bah, avec le frein de bouche, ça t'aide. Du coup, est-ce qu'ils vont le faire, s'il reste 30 secondes, là ? Je sais pas, mais c'est une gaffe, lui. Ah, voilà ! GG ! GG ! P90 à Kog, il y a que ça devrait... Ah ouais, canon lourd, tout. Ah, bah, jusqu'au bout. Je pense que c'est le mauvais combo à Kog, canon lourd. Quoi, bah, si, quoique aussi. Mais pas sur un P90. Pas sur un P90. Bon. Je me prends des rafales ! Mon appartement va tomber. Tout est en train de s'envoler, d'ailleurs. Alors ! De quoi parlez-vous, dans mon inventaire ? On va aller en ranked ? Ouais. Bah, du coup, je vais te inviter, parce que ça a quitté l'escouade. Ah oui. Bien vu. Bien vu, n'est-ce pas ? Bien vu l'aveugle. Alors. Alors, alors. Je vais tester les grenades en pacte. Ça va, donc, on l'avait bien préparé. Twitch, on l'a juste changé. Non, il faut que je change les trucs, du coup. Donc là, j'avais ça. Pour Twitch, je vais rester sur du compensateur. Par contre, on va vraiment tester avec Rook et Doc. Rook. On va faire du gameplay Rook. Pourquoi tu veux tester quoi avec Rook à la P90 ? Ouais, on va tester la P90 à l'holographique. Avec un... Avec un frein de bouche. Ok. J'ai des courants d'air, Equinox. Tu regardes les cheveux de ce coq et t'as le sens du vent chez lui. Merci, Gogol Barjo, pour ton follow. Juste, on va mettre ce skin dégueulasse. Et, 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 et... On va mettre la médaille. Je l'aime bien, cette petite médaille. Allez, on est champions. On est tous ensemble. C'est un jeu. Allez, t'es prêt à join ? Je suis prêt. Ben, join, la squad. Je dis que j'étais prêt. Ah, j'achète. Ah, erreur de connexion. Attends, je t'invite. Yes. On est tous ensemble. L'espoir est en octobre. Merci Numa, merci Coco. Et merci Bastien et mon frère. Merci Samuel aussi. Merci pour vos follow, les mecs. Bienvenue à vous. N'hésitez pas à follow si vous voulez connexion failed. C'est weird. On redémarre. Oui, on va relancer le jeu. N'hésitez pas à follow si vous voulez retrouver du gameplay, notamment avec des joueurs de qualité, puisque je joue souvent avec les joueurs de la Pro League PC. Également des matchs commentés ici, des castes de match. Et vous pouvez demander aux habitués pas mal d'amusement quand même, amusement que vous pouvez retrouver sur les best-ofs qui sont sur YouTube et qui apparemment, au vu des stats du dernier, font rigoler les gens. Voilà, voilà. C'est à base de mexicains. Je suis très mauvais en publicité, mais... Ici, il y a des conseils de drague aussi sur ce best-ofs. Qui ont fait leur preuve, d'ailleurs, il me semble que Falco, depuis que tu les as expérimentés, tu es avec une jeune fille de 13 ans. Ah oui. Une jeune fille, oui, clairement. Très, très jeune. Merci. Minitiaux, quand on follow. Je l'ai vu elle. En plus, on s'amuse jamais ici. Ne follow pas, il est trop nul. Ah. Non, c'est pas vrai, on s'amuse pas ici. Ah. Ouais, on s'amuse pas du... Est-ce qu'on aura aussi plus de vlogs ? Ouais, mon pote. Ouais, mon pote. Des vlogs cuisine. Des tutos cuisine. Deliveroo. Comment commander sur Deliveroo. Non, mais je prépare un vrai tuto. Salut, Kydens. Tu fais quoi en repas ? Hein ? En repas ? Ouais. J'ai une énorme maîtrise qu'on peut qualifier de master, quasiment. Des pâtes à l'eau ? En pâtes. En accompagnement de pâtes. Je suis très, très bon en accompagnement. Du quoi ? Ouvrir une boîte de thon ? Tu fais un peu le malin, Vincent. Tu fais un peu le malin, je trouve. Tu manques un peu l'respect. On veut plus de giveaway. Hein ? Un vlog coiffeur ? Non. Des Watson My Phone. C'est quoi ça, Watson My Phone ? C'est qui qui a gagné le canal ? C'est Jean-Luc Moudanc, le maire de Toulouse. C'est une coïncidence de fou, quand même. C'est ouf. Je t'ai invité, Falco. J'attends l'invite. Ah, je peux lui demander, Mr. Sauvé. Mais il répondra pas pour le Trix. C'est à vous de trouver. Salut, Rosa. À plus tard, poulet. Comment commander des pizzas avec des graviers dedans ? Alors ça, oui. Ça, j'ai expérimenté. Ça fonctionne. Moi, je fais un giveaway. T-shirt, R6 et badge. Hein ? On te l'avait pas fait gagner, gros loup. T'as pas la mise à jour ? Bah si, Laura. Je l'ai, je l'ai. On vient de tester depuis une petite heure, là. Et on va aller voir en ranked, si jamais on en trouve une. À un moment. J'ai vu ta question, Laura. J'y réponds. Il y a peut-être un petit délai de 10 secondes qui fait que tu me l'as reposé, mais je suis bien là. Vous seriez toujours vainqueur. La clé est mort. Je la pose dos à l'échelle. Oui, c'est ça. C'est ce qu'il disait le mec tout à l'heure. Ouais. Je sais pas qui est ce qu'il y a eu entre le Psy et Vitality. Du coup, quand tu grimpes, t'es niqué. Bah ouais. Oui, Guillaume. Tout à fait. Allez. Nous avons une équipe. Oula, V-Mayer, ils connaissent. Est-ce qu'ils vont rester ? Non, c'était pas dû au Stream Junkie, pas du tout. C'était apparemment un joueur de chez Vitality qui se faisait dédoss. Apparemment, il a reçu la confirmation auprès de son opérateur téléphonique que c'était bien du dédoss. Mais c'est quoi le dédoss ? C'est un truc que t'as appris. Dis-moi, Jamy. Dis-moi, Jamy. Tu veux tester quoi ? Termite. Avec l'arme. J'ai pas vu qu'on pouvait mettre du canon lourd sur l'astarrage de... Ah, je sais pas. De Jean Bird. T'échoue mon petit Guillaume, mais toi-même. Toi-même, Guillaume. Au-dessus de l'échelle, c'est cheat, mais Ubi a pas pensé à ça. Oh, je pense qu'ils ont pensé. On est vicieux, nous. C'est quoi du dédoss ou je sais pas quoi ? C'est un truc que t'as pas envie. Ah non, les gars, commencez pas avec cette question ! Non, pitié. Le dédoss. C'est un truc... C'est quand t'attaques une connexion. T'attaques une connexion internet. Tu fais attaquer ta connexion et tu lignes. Tu vois, ok. Voilà, pass-tu, on t'attaque. Et t'as quoi, elle saute parce que... Pourquoi mon interphone sonne ? Est-ce que je me ferais dédoss dans la vie réelle ? Ah, t'as pris des balles déjà ? Ouais, il y a quelqu'un qui a souffert. Ça ressemble à Valkyrie, quoi. Salut, Clobassa ! Oui. C'est vrai que j'ai quelque chose à te dire. Je suis tout triche. Le dédoss, c'est bien. Non, c'est mal. Salut, Neolia ! Ça change quoi, la mage ? Un paquet de trucs, poulet. Je vais pas tout répéter parce qu'on me fait que ça depuis tout à l'heure. Mais des bonnes âmes sympathiques dans ce chat, te le répètent. Patron, super intelligent le dédoss, c'est le truc le plus débile du siècle dans le monde d'internet. Après le cheat. Xavier, sonne pas, je suis en stream, bordel. C'est ça. Allez ! Un diamo. Ça va arrêter de s'y tomber, là. C'est beau, en tout cas, le frein de bouche sur l'arme. T'as tenté le spawn kill, toi, dis-moi. Toujours vainqueur. T'as tenté le spawn. Oh, t'es sérieux, toi ? Il l'a eu ? Pardon ? Vas-y, je te couvre, je te couvre. Tu peux planter, là, scott. Attends, j'ai un trou, j'ai un trou, j'ai un trou. Esca jaune, couvre. Oh, mais là, je vais mourir, là. Je vais pas pouvoir te couvrir d'esca jaune. Ça passe ! Où est le bataillon ? J'étais bête ! Pfff, dommage. Et l'autre, il était mort de haut, dessus. Ouais, 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 ouais. Je crois qu'il s'est tué, lui. Oh, moi, j'ai l'écrit. Le defuser a été détruit. Le defuser a été détruit. Mission faillée. Bug tant en haut, j'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe. Oui, j'aurais dû rester dehors. J'ai eu la confiance ! Allez, on va revenir sur Rook. Non, y'a pas de patch note en français, encore, Guillaume. Mais dès que ce live est fini, je mets la VOD. Je suis toujours à Jouk, quoi. Et qui, qu'il y a déjà des grenades à impact, là ? Mok, Rook, Kavira. Et Castle. Ah bah, Castle est pris aussi. Évidemment ! Ça souffle, là. Yes ? Et apparemment, son arme a été revue à la hausse, quand même. Castle a été lâché. Secure les bombes. Take some armor plates. Ça va, les dalo ? Ah, y'a un patch note en français ? Bah, écoute, moi, je l'ai pas trouvé, poulet. Ah, il y a dû le sortir. Bah, tout à l'heure, j'ai regardé, je l'avais pas... Où est-il, petit drone ? Ah, bien vu ! C'est bon, ça, les gars. Oh, il manque une porte de garage, les gars. Il manque une porte de garage ? Ouais, 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 face, 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 face. T'as le temps, t'as le temps, t'as le temps, t'as le temps, t'as le temps. J'ai le temps, je sais que j'ai le temps. J'ai le temps, je sais que j'ai le temps. Et oui, pour les frags, c'est un peu dommage. Oh, vieux, ça prend pas ! Ah, c'est les low HP, ils sont encore deux. Merci, Laura, pour ton follow. Bienvenue à toi. Oui, c'est nouveau, c'est de week, l'impact grenade, c'est ce que tu viens de voir sur Don Antonio. Putain, c'est d'ouf. Et bim, je savais que t'allais venir là, je le savais. Oh, mais gros, je me suis fait victime. Bien joué, quand même. Ah, là, c'est un, il a l'air de faire mal quand même, punaise. Ouais. Canon lourd ? De quoi ? Canon lourd ou frein de bouche ? Non, compensateur, là, j'avais le truc de base. Vous voyez ? Ah oui, il fallait que je teste Buck. Yes, moi, je vais rester sur... Oh, il m'a pris Buck. On va tester Jean-Mille du 13, là. Je vais retenter un petit montagne. Personne ne prend thermite, je vais jouer thermite. Voilà. Voilà, je vais tenter un petit montagne. Salut, New End. Thermite, c'est ça, rien, on est au top. T'es sûr, mais... Ah oui, oui. Ah ! Montagne au top, je suis pas sûr que ça soit. Bien sûr que si. Merci, Imer, 81 pour ton follow. I'm, I'm here, I'm... Salut, merci pour ton follow. La Claymore est bien, pas eu trop l'occasion de tester, c'est... Pas évident à mettre en place. Après, oui, elle tue un mec qui passe dedans. Salut, Erx. Salut à vous tous qui rejoignez, les gars. On est 224k. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. C'est énorme, ça a tout le monde sous. On est à combien ? 224k. Merci, Neo, pour ton follow, bienvenue à toi. Il va y avoir du spawn de K, ou alors c'est une black eye à l'extérieur. J'entends bien. Une black eye ? Oui. Salut le parrain. La Claymore, elle sert juste à mettre un truc derrière soi pour éviter qu'un mec te fasse le cul. S'il passe dans le faisceau, il explose. Voilà. Du coup, je vais tenter un bait très simple. Il est au-dessus. T'as une claymore, Skok ? Non. Ah, d'accord. T'as du monde là-dedans ? Ouais, ouais, il y a un mec. Flash ? J'ai pas de flash. Moi, je t'en envoie une. Ah, ouais, nice. Vas-y, flash au fond, au fond, la porte, si tu peux la flasher. C'est fait. Merde, je suis con. Je te rejoins, Falco. Vas-y, vas-y, vas-y. Salut, Matt. Ah. Désolé. Regarde la killcam, tu vas voir. Non, tu regardes. C'est moi qui aurais pas dû me coller. Ah, putain, je vais-je voir, Frost. La C1 a l'air de faire mal, clairement. Je vais voir si m'a mis, lui. Ah, j'ai pas fait gaffe à la médaille, Junkie. La claymore peut tuer les alliés. Non. Non. Du duo capitale avec les fumis et les claymore va faire mal. C'est pas faux. C'est pas con du tout. De poser des claymore et d'envoyer une fumie de capitale au-dessus. Pour quoi faire ? Bah, pour que l'attaquant voit pas la claymore. Pour que l'attaquant, il voit pas la claymore. Ouais. Le défenseur ? Oui, le défenseur. Ah, dommage. Il va se faire tuer là-dessus. Ah, je vais se faire tuer là-dessus. Ouf. Ah, j'ai l'impression que ça touche pas. Non, ça touche pas. Ils tombent par terre, les mecs, mais... Ah, bah, tout à l'heure, première entrée garage, le rook. J'ai l'impression de lui vider tout ce que j'avais et que je pouvais imaginer que j'avais. Ah, il fait du mal à Valoche, là. Je sais pas s'il regarde, Corey. Putain, il joue bizarre. Le patch est bien. Le patch me semble bien. La claymore peut tuer des alliés, ça vient de nous arriver en classé. Ah, ok. Autant pour moi. Bah, ça me paraissait bizarre, mais tu vois. Wow. Genre que si ton allié passe dans la claymore, ça passe. Ou alors ça a été un bug. Ouais, c'est possible. Bah, si elle explose, je sais que ça tue les mecs qui sont autour. Par contre, si tes alliés marchent dedans, ça me paraîtrait bizarre que ça les tue, poulet. Ouais, normalement. C'est comme les capcoms. À ce compte-là, les capcoms en défense font péter les collègues aussi. Ouais, c'est ça. Allez, on va en jouer Wook et on va essayer de se servir des grenades d'impact. Non, non, ça tue pas les alliés. Non, non, mais ça me paraît très bizarre aussi. Tout à fait, tout à fait. Figaro, Figaro, Figaro. Pardon. Figaro. Par contre, j'espère vraiment que le 4.3, il va arriver vite et que les hitrags seront corrigés salement parce que c'est pas gérable. Ah oui, là. Alors, je dis pas que toutes les têtes que je mets pas, c'est à cause de ça. Mais il y a quand même des trucs, tu le vois quand t'es sur un mec. Pourquoi ton joueur est en anglais ? Pourquoi tu cries ? Wanted Man et Perth. Salut à toi ! Salut à toi ! Alors, on a 4 chargeurs en comptant celui qu'on a déjà avec Wook. Je pense que la grenade d'impact peut être très intéressante pour défendre les fenêtres. Je n'avais pas eu ce réflexe. Merci Falco. Ah ouais, il attient vraiment une petite Pokéball quoi. Ouais. Vas-y, on va à la chasse au Pokémon. Ouais ! J'ai eu la version noire de Pierre. Merde. Il y a un mec derrière un match à seul. Il est passé. 60 plus par terre. Oh ! Fais pas le con Philippe, vas-y on continue à tirer ! Tire pour les smokes ! Oh merde, il est derrière le bureau ! En fait, c'est particulier à comprendre. C'est tellement le réflexe avec une Pokéball de... Enfin, une grenade, tu sais, de vouloir faire un rebond. J'ai pas eu le réflexe tout de suite, tu vois. Sur la deuxième, j'ai voulu la faire rebondir. Ouais, des grenades d'impact hypnotique, c'est ce que tu viens de voir. La P90, ça fait que 21 de dégâts. Non, elle a été augmentée sur le patch. Et surtout, t'as une telle cadence de tir, tu veux que ça peut être intéressant. Avec en plus le frein de bouche. Un V-Mayor peut en cacher un autre, c'est ça. Merci, WantedManFR, pour ton follow. Merci, Mo9569 aussi. Bienvenue à vous, les gars. Bienvenue. À quand un hub du shield de blitz ? Ouais ? Ouais. Genre, déployable comme montagne. Hop. Non, Math, je pense pas. Je pense que c'est pour ce patch que la Pro League PC a été décalée d'une semaine. Il n'y a pas de Pro League PC jeudi. Il met quoi ? Falco à l'UMP. T'as quoi dessus, là ? Pas cache là, mais poignée verticale, à l'ancienne. À l'ancienne, ok. Il y a aussi une grosse mise à jour, Cédoïc. Une grosse, grosse mise à jour. Je sais pas combien j'en ai mis au sol. Ah, 3 assists. Je pense que la P90, ça fait mal dans la fumée. Merci, LeeBlackBully, pour ton follow. Bienvenue à toi. Bah non, gros loup, puisque c'est des grenades à nous, à la défense. Elles sont pas détruites. Ok, je vais jouer le patch après. Sérieux ? C'est ouvert ou quoi ? Putain, mais... Et l'autre, comment il est mort ? Mais je sais pas. Allez, zombies ! Salut à toi. Allez, on va essayer Twitch. Mon dieu, je sais Bok, enfin. Du coup, on a dit Akog, non. Non. Ça va être incontrôlable le canon allongé là-dessus. Mais du coup, Akog, on va mettre ça avec le fring de bouche, voilà. Ça me plaît. Tu joues Bok ? Oui. Vous pensez que le fring de bouche va devenir la norme où les compensateurs et le cache-flammes, ça va rester. Ça va dépendre. Je sais pas, c'est trop tôt pour le dire. Merci. L'UMP, au final, après test, je le préfère à l'ancienne. Ouais, Twitch a deux drones, on roule. On va aller chercher les cams. D'ailleurs, les cams XT, sur ce côté-là de la map, je sais pas du tout où elles sont. Il y en a pas. D'accord, voilà. T'as deux cams XT ici. D'accord, ok. Tu sais, je suis nouveau sur ce jeu. Ouais, ouais. Je vois ça. Twitch, il y a deux drones, c'est ça. Et avec le Twitch drone qui est déployable ici pendant la phase de frappe, comme tu le vois. Merci, Romain, pour ton follow. Bienvenue à toi. Non, il peut pas sauter, Plat. Ouais, du coup... C'est OP, on sait pas, les gars. Twitch était jamais joué en Pro League. C'est qu'elle avait besoin d'amélioration. Ah, c'est dégueulasse le canon noir. Ouais. Putain. Tu veux voir ? Ça a l'air d'être con. Merde ! Du coup, j'ai lancé le deuxième. Je voulais juste reprendre le drone, mais je me suis bourré. Du coup, plus le drone basique. Non, non, mais regarde. Salut le Forgy ! Ça fait un bail. Oh, regardez. Oh, what ? What ? Je le vois pas. Ah ouais ? J'ai pré-shot. On va mettre celui-là ici. On va mettre celui-là ici. Ils se sont entretués. Allez, on reprend l'autre. On va lui faire une chose pour le netpod, si oui. Bâtard. Bah, non. Il doit bien qu'il détruise ce jammer. Alors, du coup, lui, il a back là-bas. Salut, Strathley ! Ça va très bien, le Forgy, et toi ? Jäger, il était dans les douches. Gros, regarde. Quoi ? Vas-y. La Clémore. Let him back on side. On va rigoler. Ouais, je pense qu'ils vont pas le laisser passer. Ils sont tous les dents croisés, là. Don't shoot him, please. Don't shoot. Let's try the Clémore. Clémore, Clémore on side. Don't pick, don't pick, don't pick. Don't pick. Red, don't kill him. Don't pick, don't pick, don't pick. Clémore on side. He wants to try the Clémore. Just run. R4, eliminate. Thanks, guy. No problem. BOLOCED ! Bon, bah c'est rigolo, c'est Clément. Bah c'est un peu OP dans ce cas-là. Enfin, faut y faire gaffe, quoi. Putain, faut avoir le temps d'y faire gaffe. Mais ça me paraît super pété, franchement. Bah faut avoir le temps d'y faire gaffe, gros. En fait, c'est surtout le temps. Tu vois, les gens, ils disent « Ouais, mais ça se voit, tout. Mais le problème ? » C'est que quand ? T'as une bombe. T'as trois mecs.